Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est là, il est avec moi, le petit panier des favoris du mois. Alors ce mois-ci, il n'y en a pas énorme énorme, voilà, on dirait comme ça quand on le voit bien plein, mais en fait il n'y en a pas énorme énorme et j'ai des déceptionnes, voilà, je suis désolée, mais bon, que voulez-vous ? J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien passé, écoutez, point météo, moi j'aime l'hiver, donc du coup j'ai envie de vous dire qu'il se termine bien, mais c'est vrai que ça fait un petit gap quand même de passer de 22 en jupe à ressortir ma dodoune, mais bon, écoutez, pourquoi pas, dame nature fait bien ce qu'elle veut, les enfants, voilà. Je fais des tests, des tests de fond, des tests de, voilà, pour essayer de pouvoir me mettre un peu ailleurs où je veux chez moi, et il me restait des fonds, donc j'essaye. Il faut que je me retrouve des beaux éclairages, des éclairages LED, parce qu'en fait j'avais des éclairages que je n'aimais déjà pas à l'époque, qui du coup, voilà, du coup bref, on s'en fousse. On va pouvoir y aller, n'est-ce pas ? Alors j'ai deux trucs Instagram à vous partager. Le compte Instagram de Zoé H.Q.T, que j'ai adoré suivre ce mois-ci, enfin, je ne la connaissais pas, je pense qu'elle est très très connue, parce que là, elle fait même des trucs avec Netflix et tout. Je l'adore, cette meuf est pleine de bonne humeur, elle est drôle, elle se prend pas la tête, elle vous fait des tenues, des outfits vintage, mais genre, mais tellement beau. Évidemment, moi, je ne porterai jamais ça, là, aujourd'hui, on est en mode boubou, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pas boubou africain, boubou, je vais vous mettre, vous allez comprendre. Certains vont avoir la ref, donc moi, je ne porterai jamais ce qu'elle porte, déjà, je ne saurais pas le porter, et ensuite, ça ne m'irait pas, mais sur elle, je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, par elle, j'ai connu un autre compte, donc on va dire que c'est un 2bis, Maui de Saint-Denis, je crois, Maui, mais c'est Maui, c'est sûr. Pareil, qui prône le « sable-toi comme tu veux », même si tu ressembles à rien, on s'en fout, c'est toi qui es dedans. Donc, ces deux meufs, franchement, j'ai adoré, adoré, pourtant, moi, les comptes modes, ce n'est pas trop bon, mais je ne les considère pas comme des comptes modes, vous voyez, je les aime toutes les deux, voilà. Et alors, deuxième compte qui va beaucoup plus intéresser les parents, je pense, c'est une amie d'Enfance à moi qui a créé sa maison d'édition pour enfants, Imanou Jeunesse. Elle a créé, du coup, son site où elle fait ses illustrations, vous avez des tutos, enfin, voilà, je vous mets des petites incrustations, des trucs de coloriage, il y a une rubrique sous le Tipeee d'Imanou, où vous avez des compteurs qui vous lisent des histoires, franchement, j'adore ses dessins, c'est des animaux le plus souvent, elle fait des dessins pour d'autres magazines et tout ça, mais les siens, c'est des animaux et je trouve ça, mais d'une finesse, d'une douceur. Alors, après, moi, je regarde ça avec mon œil d'adulte, n'est-ce pas ? Donc, j'aime beaucoup, j'aime les dessins, j'aime la pâte et tout. Il y a même des fiches éducatives, elle a fait, c'est top, enfin, vraiment, c'est hyper bien. Si vous êtes parent de jeunes enfants, jusque, je ne sais pas quel âge, parce que je ne sais pas jusqu'à quel âge ça peut servir, je suis désolée, on sent la meuf qui n'a pas d'enfants, c'est ridicule. Bref, allez faire un tour sur Imanou Jeunesse, voilà, je vous mets son Instagram, son site internet, vous allez adorer, c'est plein de douceur, ça donne envie, voilà, de se mettre avec un plaid devant un feu de cheminée, un bon thé, tisane ou chocolat chaud comme vous préférez, voilà, lové avec son tout petit d'écouter d'histoire qui est lu par des conteurs, j'adore, je vous conseille d'aller voir. Avant de passer à la beauté, j'ai un dernier truc immatériel, enfin, c'est matériel, mais je ne vais pas vous le montrer. J'ai essayé pour la première fois Fenty, Savage, Savage et Fenty, enfin, les sous-vêtements Fenty, pour une question, entre autres, de taille, enfin, de bien-être, parce que je trouve ma taille, même chez qui habille et tout, je suis dans les plus grandes, mais, enfin, dans les plus larges, mais, enfin, voilà, je suis mal à l'aise, ça ne me va pas, je sens bien que ce n'est pas fait pour, mais j'avais un peu peur de tester parce que j'ai pas mal de soucis de peau, d'allergie, de trucs comme ça, et du coup, j'avais peur que les matières, ça soit trop des trucs synthétiques et tout, et honnêtement, alors, j'ai fait ma première commande, je suis bluffée, mais vraiment bluffée, je vous l'ai dit l'autre fois, je crois que je vous l'ai dit, ou alors, je l'ai pensé, mais je ne vous l'ai pas encore dit, pour le maquillage, Rihanna, elle me, enfin, toute sa marque Fenty Beauty, honnêtement, il n'y a rien, il n'y a aucune déception, tout est bien, tout est top, elle, enfin, voilà, elle ne le fait pas toute seule, je pense, mais je veux dire, elle y met une qualité, et du coup, bah là, j'avais peur que ça soit un peu marketing, leur brassière, pareil, j'en porte pas souvent, mais pour le dimanche et tout, leur brassière, là, sans armature, très, un peu sport, maison, machin, mais top, mais hyper bien taillée, quoi, si vous hésitez, Savage X Fenty, foncez, c'est top, par contre, faites attention, parce qu'il y a une espèce de formule d'abonnement, genre Fabletic, ce truc très à l'américaine, ou si vous cliquez pas maintenant, au début de mois, ils vous prennent 49 euros, machin, mais en fait, après, du coup, ça vous fait du crédit pour sur le site, faites un peu gaffe, mais honnêtement, je dois dire que j'ai été bluffée, on va pouvoir passer à la beauté, et je vais commencer par une catégorie que je ne fais jamais, 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 jamais sur ma chaîne, parce que, déjà, je suis nulle pour décrire les odeurs, voilà, là, je vais faire ce que je peux, et ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur, déjà, je suis très fidèle en parfum, j'en avais un jusque-là, mais je suis tombée en amour sur, bah, un autre, forcément, donc celui que j'aime depuis des années, et qui était mon parfum, enfin, genre, c'était mon odeur, c'était Chergui de Serge Lutins, je l'ai porté pendant, bah, 10 ans, et puis là, je sais pas, j'ai pas spécialement eu envie de changer, mais, voilà, je suis rentrée dans une boutique, et j'ai senti un parfum, donc, de chez BDK Parfum, voilà, les boîtes sont, genre, juste sublimes, sur la boîte, vous avez les notes, avec, là, une petite histoire, n'est-ce pas, donc, ça s'appelle Gris Charvel, c'est vraiment une marque de niche, voilà, c'est en même temps hyper travaillé, et en même temps d'une sobriété pas possible, le capuchon, vous voyez, est lourd, vous vous assommez un âne avec, hein, c'est beau, c'est, enfin, on sent la manufacture, vous allez le voir dans les close-up, et alors, ça sent, déjà, le parfum est gris, j'adore, déjà, il est un peu plus féminin, mais je pense qu'il peut être mixte, puisque j'ai des hommes qui ont absolument voulu l'acheter dans mon entourage, c'est un carton, ce parfum, figue, ténoir, absolu iris, vétiver, bourbon, centale d'Inde, absolue, fève de ton cas, sur moi, ce qui sort le plus, et c'est pour ça que je l'aime, c'est la figue, l'absolu iris, et le centale d'Inde, et alors, moi, la figue, j'adore la figue en parfum, petite, je mettais figue d'Yves Rocher, là, il n'y a pas très longtemps, Fico Diamalfi de Aqua di Parma, quand j'avais envie d'un truc un peu plus léger, et là, bah, en fait, c'est soutenu, c'est fort comme le cher Guy, mais il y a le côté sucré de la figue, donc j'ai pas besoin d'allier légèreté, et voilà, bref, et j'en suis fan. Je l'ai commandé sur le site de la marque, BDK Parfum, par contre, ça a mis un temps à arriver, enfin, j'ai trouvé ça, ils l'ont envoyé, je sais pas, genre 10 jours après, ça n'existe qu'en 100 ml, mais honnêtement, c'est magnifique, le poids que ça fait, c'est... j'adore. Et alors, l'autre que je veux m'acheter, il s'appelle Tubéreuse Impériale, alors là, on a atteint le... voilà. Sachant que l'été, généralement, je mets un parfum plus frais-sucré qui sent le soleil, et du coup, je sens que Tubéreuse Impériale, ça va être celui de mon été. Bon, bref, déjà, je vais commencer par des flops, ça m'a fait mal au cœur, putain, pardon, purée, ouais. C'est les produits de chez Kate Somerville, je vous ai parlé de ça dans ma routine, qui est le Gold Milk, qui est donc un cleanser, lait de chèvre, très épais, très moussant, oui, 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 en tant que nettoyant, je l'aime bien, après, ça reste un nettoyant, donc pour que j'aime pas un nettoyant vraiment, vous voyez, pour dire non, j'aime pas, faut y aller. Sauf que, il disait qu'on pouvait nettoyer, enfin, démaquiller avec, comme avec le Soiface Cleanser. Oui, c'est vrai, mais il pique quand même plus les yeux, enfin, le Soiface Cleanser, il pique pas du tout. Du coup, déjà, ça a commencé un peu mal, mais bon. Je rappelle que Kate Somerville, c'est une marque anglaise ou américaine que j'ai envie de tester depuis, mais je sais pas, genre 10 ans. Honnêtement, je pense que c'est les packagings, la typographie et tout qui me plaisent. Je sais pas, ça m'attire, cette marque, et j'ai envie de tester depuis 10 ans, donc c'est un fail, n'est-ce pas ? Enfin, moi, je paye un truc ce prix-là, parce que ça coûte une merde. J'ai envie que ça soit sensoriel, or, ça ne l'est pas. J'avais pris, à la base, sur Filunique, ce petit kit. Donc, c'est un petit kit de la gamme Eradicate, voilà, pour les imperfections. Et c'était surtout pour cet hydratant-là, qui, en fait, est un gel crème hydratant non gras, enfin, sans oil, enfin, oil free, sans huile. Et je m'étais dit, pour cet été, ça va être top, mais pas du tout, enfin, c'était pas pas bien. Mais en fait, c'est ça, tous les produits, ils sont pas nuls, mais ils sont bof. Donc, forcément, pour moi, c'est un flop à ce prix-là, et surtout, en attendant de les tester depuis 10 ans. Je l'ai déjà fini, hein, mais il m'a duré deux semaines, et franchement, j'étais contente de le finir et de repasser chez Charles Tilbury, parce que, euh, pfff, non. Donc, c'était dans le kit aussi, le nettoyant aussi, comme ça, là. Mais en mini, et de la gamme Eradica, et donc, lui, les yeux, même pas en rêve. C'est un peu comme de l'argile, j'ai utilisé en week-end. Mais alors, ça sent comme les produits cliniques, basiques 3 temps, mais la lotion, là, qui sent très fort l'alcool, franchement, ça me donne pas... ça me donne pas confiance. Par contre, il y a un petit truc comme ça, je sais pas si vous voyez, à un moment, il y en avait dans toutes les marques, vous savez, double phase, là, alcool, et en dessous, un truc, et vous mettez sur vos boutons. Bon, ça, je m'en sers, ça marche plutôt pas mal, mais enfin bon, il y en a partout. Et, alors, en septembre, je réutiliserai pour finir mon avis sur la marque, parce que sur Filunique, quand j'ai commandé tout ça, à partir d'un certain montant, et je crois que j'étais juste au montant, il y avait une crème, euh, je vais pas vous l'ouvrir, la Exfolicate Glow, offerte en full size, donc en 50 ml, qui est, je crois, la vitamine C, etc., sauf que moi, un truc qui s'appelle Exfolicate quand l'été arrive, no way ! Je verrai avec cette crème-là pour finir mon avis, mais franchement, j'ai mis 10 ans à tester, parce que je trouvais que ça coûtait une blinde, que c'était difficile à trouver à l'époque, il y en avait pas sur Filunique, pfff, je suis dégoûtée. Si vous aussi, vous êtes comme moi, et que vous avez envie d'essayer depuis des années, que vous n'osez pas sauter le pas, j'ai envie de vous dire, don't jump ! J'ai toujours dit, et je le redis, mais pour moi, il n'y a pas de mauvais produit, ils ne conviennent pas, mais là, vraiment, pfff, en fait, c'est pas mauvais, c'est bof. C'est pire, je pense. Si c'est un mauvais produit, vous pouvez vous dire, ah, ça va pas à ma peau. Un produit bof, il est juste bof. Par contre, énorme, 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 énorme coup de cœur pour Derméden. Alors, Derméden, je vous en ai parlé, pareil, dans ma dernière vidéo, en vous parlant de la Dédé Crème, donc, Dermadefense, non, c'est Daily Défense, un truc comme ça. Donc, c'est comme une CC Crème, si vous voulez, quand vous la sortez du tube, elle est blanche, c'est pas ce que je porte, là, c'est un autre truc. Elle est blanche, et c'est un SPF 50, et donc, du coup, elle se fond à votre peau, vous avez deux teintes. Je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, donc, c'est une marque que je connaissais, Derméden, parce qu'à l'époque, j'avais été conviée au lancement de ça. Le lancement était hyper bien fait parce que vous aviez une expo photo avec les méfaits du soleil, etc. Derméden, c'est deux chercheurs, enfin, vous en avez un qui était chercheur en dermato, et l'autre, je ne sais plus quoi, enfin, tout est expliqué sur leur site, si je me souviens, c'est un petit peu flou, mais franchement, c'est des mecs hyper pointus qui ont voulu créer des produits afin de protéger votre peau des méfaits du soleil, tout en ayant des beaux produits. Ils sont distribués en parapharmacie, soit vous commandez sur leur site, soit vous avez, où est-ce qu'ils sont distribués sur leur site, vous avez toutes les adresses, vous tapez votre adresse, et ça vous donne le plus près, si vous voulez aller les essayer en magasin. Là, les beaux jours arrivent, et ça me soulève de mettre 50 trucs sur ma peau quand il fait chaud. Du coup, voilà, j'ai repensé à ce produit, je l'ai racheté. C'est hyper léger, ça ne se voit pas, mais ça floute, ça protège, ça lisse quand même la peau, vous avez un petit peu de couleur, donc ça unifie, sans effet de matière, franchement, c'est top, et je vous conseille vraiment d'aller sur leur site, surtout que, c'est là que j'ai un énorme coup de... Enfin, déjà, ce produit-là aurait été dans mes favoris, mi-soin, mi-make-up, tout ce que j'aime, mais en plus, dans ma commande, j'ai rajouté, alors ça, mais ça, je ne l'ai pas essayé, donc je ne vais pas vous en parler, c'est un soin réparateur à l'arnica, ils ont voulu créer une routine complète, donc vous avez aussi des soins, vous n'avez pas que l'order des crèmes, vous avez une crème de jour, des soins pour le corps, et des soins de nuit, et à l'époque, ils m'avaient déjà offert, quand il y avait eu la soirée, ils avaient donné un sale, un goodie bag, enfin, voilà, avec plusieurs produits, et dedans, il y avait déjà ce sérum-là, le Night Protocol, qui est un sérum anti-tache pigmentaire, red redule, effet tenseur immédiat, et qui a aussi un, voilà, a aussi un effet réparateur, et je l'ai repris, parce que sur leur site, j'ai vu, donc je vais vous mettre là, la capture d'écran, ils ont une catégorie anti-gaspi, et quand ils ont des numéros de lot, des choses comme ça, où ils ne peuvent pas les vendre, parce qu'il y a un problème, et bien, ils le mettent dans cette catégorie anti-gaspi, avec une promotion, et du coup, je l'ai acheté dans cette catégorie-là, parce que je l'ai vu, et j'ai trouvé ça bien comme initiative, voilà, plutôt que de gâcher, de jeter, de dire, ah ben, on ne peut pas le vendre, alors lui, je ne sais plus ce que c'était son problème, je crois que c'est le packaging, je l'ai payé 30 et quelques, au lieu de 50 et quelques, donc j'étais très contente, et je vais le commencer à la fin du mois, là, à la place de mon Drunk Elephant, je reprends celui-ci, c'est vraiment une marque à découvrir, c'est une marque, les mecs sont hyper pointus, enfin, moi, j'avais été bluffée à la présentation, la façon dont ils parlent, ils sont hyper intéressants, vous avez envie de les écouter pendant des heures, ils utilisent le complexe vitamine D-like, et alors, j'avais, parce que la dernière fois, je vous ai dit, quand même, je vous ai dit que c'était un truc où la peau imitait les effets du soleil, enfin, l'effet du soleil de la vitamine D, pour l'aider, mais en fait, non, c'est une plante, enfin, je vais vous remettre là, c'est une plante qui aide à mieux, à ce que la vitamine D qui est dans le soleil, soit mieux prise par la peau, enfin, voilà, je ne veux pas vous dire une connerie, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, vous allez sur un site, vous verrez tout, c'est une marque jeune, qui est, je vous dis, vraiment, les mecs sont géniaux, enfin, voilà, je ne vais pas vous en parler, pendant 150 ans, vous allez voir, j'ai commandé d'autres trucs, je vais vous faire une vidéo sur mes solaires de l'année, donc bref, on n'oublie pas, le solaire, Dermédène, c'est la vie, on est content, c'est bon, on ne va pas y passer 50 ans, le maquillage, ça va aller assez vite, puisqu'il n'y en a pas 50, en premier, comme fond de teint, j'ai énormément utilisé, et là, je le porte aujourd'hui, et je l'aime beaucoup, je le trouve simple, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'a pas genre une technologie de ouf, il n'est pas couvrant de ouf, ou lumineux de ouf, il est simple, simple, basique, Aurelsan, vous voyez, tout ce qu'on aime, franchement, c'est le Shape Tape Cloud Coverage, fond de teint léger, alors je l'aime bien aussi pour ça, vous pouvez l'utiliser au doigt, à l'éponge, à la brosse, à ce que vous voulez, le packaging est génial, voilà, c'est aux couleurs de Tarte, mais je suis contente, parce que ce n'est pas le Shape Tape, vous voyez, le truc un peu plâtre, comme l'anti-cerne, l'anti-cerne, je l'aime beaucoup, en anti-cerne, mais ils ont un fond de teint, Shape Tape, un autre, qui est vraiment trop, vous voyez, trop couvrant et tout, et ça c'est top, parce que c'est bien, vous le mettez comme ça vite fait, là je l'ai mis au Beauty Blender, ah en plus ça va avec mon fond, aussi de chez Tarte, le Sea, le Power Flex, là, mais que j'adore, mais vraiment, il s'étire, comme j'ai fait dans ma vidéo, de la Derméden, et puis ça, et ça suffit, et franchement, c'est génial, il est couvrant, mais comme il faut quoi, et puis il bouge, il ne fait pas cakey, non, franchement, il est top, et un autre anti-cerne, que j'ai beaucoup aimé, c'est le Dior Backstage, pourtant, Dior Backstage, moi je ne l'utilise pas, mais je l'aime beaucoup, c'est lui que je porte aujourd'hui, l'embout, c'est un petit pinceau, donc j'aime bien, ce n'est pas un embout, du coup, par définition, c'est un petit pinceau, mais j'aime bien, c'est léger, du coup, ça permet de bien travailler, ça m'étonne que ce soit, enfin, que personne n'y ait jamais pensé avant, parce qu'en fait, maintenant que je le vois, c'est une évidence, et avant, je n'aurais pas pensé avoir un embout pinceau, pour un anti-cerne, c'est lumineux, c'est joli et tout, vous allez voir qu'il y a plein de marques, qui vont sortir un embout pinceau bientôt, c'est obligé, et ça, c'est un combo que j'ai beaucoup aimé, ces derniers jours, j'ai fait ça pas mal de fois depuis un mois, et je trouve qu'en fait, pourquoi aussi, parce que ça va vite, c'est rapide, c'est ce qu'on en deux secondes, j'aime bien quand ça va vite, deuxième coup de coeur, qui serait plutôt une découverte, c'est mon crash test, pardon, de chez Gamada, les onres à paupières, alors c'est ce que je porte aujourd'hui, avec un autre phare que je vais vous montrer, je les aime bien, c'est pratique, c'est simple, voilà, quand je cherche du nude, j'en ai ailleurs, mais je la vois tout de suite, en plus elle est voyante, alors en dehors du fait que c'est joli, je trouve que c'est voyant, c'est pratique, et alors autre découverte favori, mais alors ça, je l'ai vraiment porté presque tous les jours, c'est le bronzer illuminateur, que vraiment, mais alors, un bonheur ce truc, un bonheur, vraiment, surtout l'highlighter, voilà, le bronzer est un petit peu foncé pour moi, alors je le porte aujourd'hui, avec un blush, non, qui n'est pas dans mes favoris, je le porte aujourd'hui, et franchement, je l'ai bien aimé, mais alors l'highlighter, mais c'est un bonheur, voilà, cet highlighter, voilà, pareil, un petit peu foncé pour moi, en plein hiver, il n'ira pas, mais bon, puis alors la beauté du truc, j'ai beaucoup aimé un liner, alors je fais cette tête là, parce que ça faisait très longtemps, que je n'avais pas fait de trade liner, et d'ailleurs, vous verrez, vous voyez, vous allez voir dans les close-up, que, comment vous dire, je ne me risque pas à faire quelque chose de très, waouh, c'est à dire que je fais vraiment, là pour l'instant, je me reprends à faire un trait fin, juste sur le ras de cil, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, mais du coup, j'ai eu ce liner de chez Uda Beauty, le lifeliner Quick & Tessy, et vous allez voir que c'est le mois d'Uda, pourtant, ce n'est pas une marque à la base, que j'affectionne particulièrement, très honnêtement, j'aime bien, mais voilà, si j'aime bien pour les yeux, mais je n'ai jamais essayé ces fonds de teint, ces machins, ces poudres, il y en a une que je vais essayer, mais je ne l'ai pas encore essayé, et alors ça, je l'ai eu en cadeau, dans un beauty bag, cult beauty, j'ai fait une commande cult beauty, je ne sais plus, il y a 2-3 mois, et il y avait pour un certain montant, qui était genre, mais de genre 110 euros, un truc comme ça, c'était un gros montant, un beauty bag offert, je m'étais dit, ça ne va pas être un truc de ouf, c'est un truc énorme, c'est mon sac de produits terminés, que je vous ai mis l'autre fois, le truc que je vous ai dit, je vais me restreindre à cette grosse pochette, c'était là dedans, et c'était rempli, et j'avais plein de miniatures, de full size, et dans les full size, j'avais ce liner, qui alors est top, parce qu'il peut faire un truc très fin, comme ça, je ne sais même pas si vous allez voir, ou alors un truc beaucoup plus épais, il se manie hyper bien, il tient bien, parce qu'une fois qu'il essaie, qu'il tient, j'aime bien l'ergonomie, pour le tenir comme il est fin, c'est un petit pinceau au bout, comme j'aime, mais voilà, alors j'en ai un autre, que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas là, mais lui, gros coup de coeur, pour réapprendre, et pour faire des traits très très fins, comme je fais là, et du coup, en fait, comme il est bien fin aussi, pareil, je peux de l'autre côté tenir comme ça, puisque je vous rappelle, pour la cent centième fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, que je suis myope, mais alors, comme une taupe, mais la topasse, vraiment, et que quand je fais mon trait liner, ou un truc, je suis comme ça, c'est pour ça d'ailleurs, rare que je vous fasse des maquillages en vidéo, en ce moment, comme je suis obligée de me pencher, machin, il faudrait que je fasse certaines choses, hors caméra, et du coup, je me demande si c'est pertinent ou pas, je ne suis pas sûre que ça le soit, du coup, enfin, bref, très très bon produit, donc du coup, c'est le mois de chez Uda, pourquoi, enfin là, ça part dans tous les sens, parce qu'après, je reviens aux yeux, mais bon, bref, j'ai adoré la reformulation de ces liquid lipsticks, sachant que je n'aimais pas ces liquid lipsticks, ces liquid lipsticks à la base, je n'aimais pas la texture, je n'aimais pas la tenue, et je trouvais que, un, ils asséchaient, mais deux, en plus, ils ne séchaient pas, non, voilà, et là, oui, c'est fou, et franchement, gros, gros coup de cœur, franchement, ça, c'est le Icon, donc c'est celui que je porte, attendez, oui, le Icon, celui que je porte, et l'autre, j'en ai acheté un autre, du coup, le Sweet Talker, et franchement, alors, j'aime beaucoup, c'est le nude, le Sweet Talker, une nude un peu soutenue, rose, comme ça, voilà, et je l'aime beaucoup, 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 alors, attendez, je vais m'enlever tout ça, avec le petit cadeau gold, de Sephora, c'est de pire en pire, ça, c'est le, il y avait ça, et un échantillon, et je suis en magasin, voilà, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, on est beauty addict, on ne l'est pas, il ne les ferait pas, les jours des gold, on ne saurait pas que ça existe, et on irait quand même, donc on ne va pas se plaindre non plus, et puis moi, ça me sert en vidéo, mais honnêtement, ils sont, enfin, je trouve ça un petit peu faux cul, quand même, vous voyez, parce que, ils sont en train de faire des magasins, genre, 3, 2, 1, Sephora Love Beauty, Love Planet, machin, de faire des comptoirs spéciales, Tartsi, Sephora, pas nude, mais comment, Care, des trucs, vous voyez, très, ils disent, portés sur la planète, blablabla, 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 excuse-moi, genre, le monde entier, est maintenant au courant, que les lingettes, il n'y a rien de pire, de pire, et ils t'offrent quoi, en cadeau gold, pour te récompenser de ta fidélité, des lingettes, what the fuck, il faut arrêter d'être focus un minute, donc moi, j'en utilise rarement, mais effectivement, comme je passe la vie à faire des swatchs et tout, j'ai toujours un paquet de lingettes, mais genre, déjà pour la peau, c'est nul, donc ne vous démaquillez jamais avec ça, même s'il y a écrit démaquillant, soin de la peau, jamais, faites-moi plaisir, prenez tout ce que vous voulez, même à l'huile de colza, mais pas à ça, jamais, donc déjà c'est nul, après voilà, quand on fait des swatchs et tout, oui ça sert, mais j'en utilise, je ne sais pas, deux paquets par an, vraiment, parce que j'essaye de le faire au plus léger, etc, etc, mais là regardez, ça colle, ça poisse en plus, enfin franchement, mais je trouve ça d'un faux cul, bref, c'était les petites choses de la vie qui m'énervent, et qui me sortent par les yeux, entre autres, alors, dernier produit, c'est tout petit, c'est tout petit, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai acheté sur Vinted, parce qu'à l'époque où c'était sorti, je m'intéressais, je les ai vus sortir et tout, mais j'étais là, vais-je remettre du maquillage un jour, c'était un bon période un peu, voilà, on dit des tentes, et en fait, bah oui, et je le porte, si depuis tout à l'heure, vous vous demandez quel est ce magnifique phare sur mes yeux, c'est lui, c'est de chez Natasha Denona, c'est les Chromium Liquid Eyeshadow, et c'est le Dragonfly, qui est, mais alors, mais d'une beauté, mais franchement, mais ça n'existe pas des choses aussi belles que ça, et qui se travaillent bien, parce que là, je l'ai travaillé juste au pinceau, en centre de paupière, voilà, je vais vous l'étaler un petit peu, ça s'étale bien, ça tient en plus, ça tient toute la journée, alors comme il fait un temps pourri, vous ne verrez pas tous ces reflets sublimissimes, voilà, mais ça passe du rose au vert, en passant par le doré, quel que soit l'endroit que vous regardiez, ce n'est pas la même chose, c'est beau, j'ai hésité beaucoup, mais j'ai trouvé un bon prix, alors pareil, quand vous voyez ça, 75 euros sur l'inted, vous ne l'achetez pas, moi c'est parce que je suis tombée sur une personne honnête, après moult recherches, et que du coup, j'ai réussi à trouver, à en trouver un, voilà, bien, enfin, à un prix correct, qui avait été utilisé, mais pas trop, voilà, il faudrait que Natasha Zenona les ressortent, elle en a sorti trois, ça allait avec la chromium palette, parce que pareil, j'ai raté, mais c'est une autre histoire, parce qu'elle, elle est beaucoup, 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 beaucoup trop chère sur l'inted, ou que ce soit, elle ait vendu une blinde, donc je suis désolée, alors ça ne se trouve plus, si vous les trouvez sur l'inted, à un prix raisonnable, avec quelqu'un de sympa et tout foncé, c'est terminé pour ses favoris, bah écoutez, c'est un peu parti dans tous les sens, j'ai l'impression, mais on est content, on est heureux, mon énorme coup de coeur du mois, c'est d'avoir retrouvé le Derm Eden, d'avoir retrouvé la marque, de savoir qu'elle existe encore, qu'ils soient toujours là, qu'ils aient survécu au Covid, que voilà, et c'est pour ça aussi, que j'ai voulu commander sur leur site, directement, et puis j'ai vu ce qu'ils faisaient, vous voyez, ce truc anti-gaspi, et tout, enfin voilà, franchement, énorme coup de coeur du mois, my love of the month, voilà, et si vous êtes dans Paris, franchement, il y a plein de pharmacies qui le vendent, donc je ne sais pas conclure, voilà, je ne sais pas conclure les vidéos, j'arrive à les commencer, j'arrive à vous parler, mais je ne sais pas vous dire au revoir, certains le savent, je ne sais pas conclure, donc c'est bon, on arrête, je vous fais plein d'énormes gros bisous, on se voit à ma prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501